On continue la couverture autour des émeutes suite au drame de Naël. On apprend pas mal de choses, notamment que Marron 5 maintient son concert à Nanterre. Rof rend visite à la mère de Naël. Bruxelles fait un crossover en soutien à Nanterre et produit des émeutes et incendie des bagnoles directement à Bruxelles. Et plein d'autres bricoles. Attention, please. Si vous avez pas suivi, une playlist est dédiée aux précédentes vidéos que j'ai traité sur l'affaire. N'hésitez pas, c'est dans la description. Quoi qu'il en soit, une femme jette une canette sur un policier à Nanterre avant que ce dernier ne tente de la maîtriser. Alors, il tente de la maîtriser. Mais moi, c'est surtout quand je vois la dégueulasserie du quartier. C'est un truc de fou. Flash ! L'ambulancier qui avait posté l'identité du policier, responsable de la mort de Naël, a été condamné à 18 mois de prison, dont 12 avec sursis. Donc 6 mois fermes. Ça va vachement vite la justice. C'est un truc de ouf. Et il y a Noxtag qui tweet. Pendant ce temps-là, Pierre Palmade est en boîte de nuit. Ça, je l'ai déjà lu. Une terrasse de café qui a été incendiée à Nanterre. Moi, c'est toujours pareil, c'est... Alors, allez. Admettons qu'ils ont une haine des flics. Ils s'en prennent aux flics. C'est pas bien. Je suis totalement contre. Mais voilà. Mais... Pourquoi incendier des cafés, des écoles, des bus ? Si Marine Le Pen a été élue, la France serait à feu, à sang. Marine Le Pen n'a pas été élue et la France est à feu et à sang. Donc en fait... En plus, c'est même pas des images de France. Enfin, c'est complètement con. Faut qu'on s'arrête là-dessus. Faut qu'on prenne 30 secondes là-dessus. Il y a des heures et des heures de vidéos, de trucs qui crament, de banlieues, de gars qui pillent dans tous les sens. Il va chercher une vidéo. Pourquoi ? Enfin, je veux dire, c'est complètement débile de poster ça. Sachant qu'il y a 10 000 fois pire de ce qu'on a vu à côté. Un incendier est en cours dans un bâtiment à Nanterre et menace plusieurs habitations. C'est ça ? C'est pourquoi ils se mettent le feu à eux-mêmes, en fait, au final ? Un manège pour enfants a été incendié. C'est quoi ? C'est quoi le projet ? Je sais qu'il y a un grand philosophe qui a dit « C'est notre projet ! » Mais c'est quoi le projet ? C'est quoi le projet ? Que quand les émeutes seront terminées, quand tu vas emmener ton petit cousin, ton petit neveu, ta petite nièce, ah bah merde, il n'y a plus de manège. Merde. Enfin, c'est hallucinant. En plus, de toutes les bagnoles qui brûlent, des commerces qui pillent, des manèges. C'est pas des blancs ultra riches qui ont ces trucs-là. La plupart, c'est les mêmes que vous. C'est des immigrés ou des français de papier qui essaient de s'en sortir, comme tout le monde. Des banlieusards. Ça sert à quoi de brûler ça ? Qu'est-ce qu'on fait du mec ? Il n'a plus que ses oreilles et sa queue pour pleurer. Le monument aux martyrs de la déportation et de la résistance de Nanterre a été vandalisé. C'est hallucinant. Ah ouais, comment ils écrivent Rakaï aussi ? Faites un effort sur l'orthographe, les gens, aussi. Parce que là, c'est... Les trams et les bus ne circuleront plus à partir de 21h dans toute l'île de France. C'est exactement ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente. Ils réfléchissaient à ça. Finalement, c'est le cas. Donc à partir de 21h, si vous bossez après 21h, vous rentrez à pied. En fait, exactement comme en 2005 avec Zied et Boudin. Je me souviens à l'époque quand ça avait éclaté. Je me tapais à 4km à pied le soir quand je rentrais du taf. Entre les feux de poubelle, entre les poursuites de flics et tout le bazar. La bravée m'a été déployée. Pour l'instant, ils n'ont rien fait. Marseille s'embrase ce soir. De nombreux incendies en cours. Les affrontements sont en cours à l'endroit exact où Naël a été abattu. C'est pareil, le quartier est dans un état hallucinant. Alors celle-là. Flash, deux youtubeurs déguisés en policiers se sont rendus compte... Se sont rendus lors des émeutes pour mettre des amendes à la police. Ils cherchent la merde. Ils cherchent vraiment la merde. Ils montent dans les camions de police et tout. À la limite, franchement, je ne suis pas spécialement pour la violence. Mais un petit coup de matraque. Franchement, un petit coup de matraque pour leur faire comprendre. Ce serait pas mal. Non ? Un tout petit ? Une caresse. C'est hallucinant. Après la marche blanche, le rappeur Rof est venu chez Mounia, la maman de Naël, pour lui apporter son soutien. Assa Traoré est aussi présente. Je ne sais plus qui c'est Rof. C'est un rappeur. Mais bon, il est connu, pas connu. Je ne sais pas qui. Il a l'air d'être connu. Le niveau de malaise de ces images, on dirait qu'elle est en train de porter la flamme olympique avec Assa Traoré en invitée exceptionnelle face à la foule en délire. Pas une marche blanche à la mémoire de son fils. C'est vrai que ça fait un peu bizarre. Ça fait vraiment bizarre. C'est super bizarre. Affrontement toujours en cours à Marseille. En fait, ça leur donne juste une excuse pour foutre l'Odawa partout. La manifestation pour Naël part en cortège spontané dans les rues de Marseille. Des barricades sont incendiées sur le trajet des émeutes. Troisième soirée de tension à Nanterre. Un immeuble est actuellement en feu au niveau de la préfecture. Sur les habitants ont été évacués. La BRI en action dans les rues de Nanterre. Est-ce qu'on peut dire que du coup, ils luttent contre un terrorisme ? Violentes émeutes en France, Toulouse en ce moment. Ça pète de partout. Il y en a un qui passe tranquille en... En trottinette. Les violences ne résoudront rien. Intervention forte de David Linard, président des maires de France sur le perron de l'hôtel de ville de Matignon. Waouh ! Quelle intervention très très forte. Wouh ! Les violences ne résoudront rien. Oh là là ! Vite, une boîte à musique ! Pour rappeler par rapport à ce qui s'est passé à Annecy. Mais à quel moment le journaliste peut dire intervention forte ? À quel moment c'est une intervention forte ? C'est pissé dans un violon ? Naël, le policier mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire, va faire appel dès ce vendredi matin, annonce son avocat. Bruno Attal qui dit « Si je suis le prochain Samuel Paty, ce sera grâce à vous, monsieur Darmanin. Vous avez jeté mon nom en pâture en me diffamant. Mon adresse est sur les réseaux sociaux. Maintenant, mon nom est sur les murs des dentaires. Je réclame votre démission à Emmanuel Macron et à Darmanin. » On peut voir, c'est chez nous ici, 161, je ne sais pas c'est quoi, Bruno Attal la salope. Le National Independent qui dit « An early tactical unit of the French National Police, RED, has been deployed in Lyon. » Bruxelles, les émeutes se propagent et est à présent hors des frontières. Genre, il y a un crossover. C'est un truc de ouf. Du coup, la Belgique paye aussi pour nous. C'est un truc de ouf. On le voit, là. Molenbeek X Nanterre au début. Naël. Il manque un H. Après, il écrit peut-être différemment en Belgique. Un tram est en feu à Vénitieux. Abonne-toi pour plus d'infos. C'est vraiment le moment pour faire de la pub. Il y a un peu de détente. Écoutez-moi ça. Je ne sais pas si c'est de détente, mais ça m'a fait sourire. Il a pris du riz ! Comment on va être content ? Il a pris du riz ! Comment on va être content ? Désolé pour ce rémarche. Je ne pensais pas que c'était aussi fort. Il a pris du riz ! Ma maman va être contente. Franchement, si ta maman est contente, que tu ramènes du riz volé pendant des émeutes je veux pas manquer de respect à ta maman mais moi je sais pas ma fille elle se ramène, ah regarde papa j'ai pris ça pendant les émeutes c'est gratuit, mais je la défonce et je l'emmène au commissariat moi même ça devient ridicule au bout d'un moment c'est quoi ces valeurs après tu me diras si les gamins sont comme ça je sais qu'il faut pas mettre tous les parents dans le panier mais si les gamins sont comme ça c'est aussi que les parents les ont construits, les ont éduqués comme ça quelque part c'est pas possible autrement enfin je sais pas si quelqu'un a un meilleur une meilleure analyse moi je suis preneur arrêtez tout plus besoin d'enquête Anne Hidalgo à l'explication au drame des dentaires c'est un manque de formation de la police, simple et facile cette femme est formidable, elle a détruit Paris et elle donne des conseils c'est hallucinant il y a 2-3 bricoles qu'on peut voir aussi qui sont assez intéressantes ici donc communiqué de presse de l'AMF qu'est-ce qu'ils veulent l'association des maires de France appelle au calme et à l'ordre l'association des maires de France dans un communiqué publié cet après-midi a appelé au calme et à l'ordre après les nuits de violence policière survenue dans plusieurs pays plusieurs villes pourquoi ils ont pas appelé au calme et à l'ordre suite aux bébés poignardés à Annecy ah bah non y'avait rien eu et suite à Lola ah bah non y'avait rien eu il y a un pattern quand même je suis dépassé par cette affaire un ambulancier jugé donc je suis dépassé par cette affaire un ambulancier jugé pour avoir menacé un policier après la mort de Noël de Naël tu vas voir tu vas payer je vais t'afficher sur les réseaux tu vas plus vivre tranquille frère je crois que c'est la vidéo qu'on avait vue tout simplement dans une des précédentes vidéos où on avait traité le sujet et il dit par l'émotion je l'ai indirectement associé je n'avais que lui en face de mes yeux a-t-il encore déclaré ne se sachant pas filmer ah oui voilà l'ambulancier se dit dépassé par cette affaire je suis juste un ambulancier qui travaille bon s'il se savait filmer il l'aurait pas dit toujours pareil les gens ils assument pas au bout d'un moment il lui dit non mais j'assume enfin voilà un an de prison avec placement sous bracelet électronique requis contre un jeune homme qui a dévoilé des informations de police mis en cause la BRI brigade de recherche et d'intervention en route pour Nanterre les policiers mis en examen pour homicide volontaire sans la vue pas de bus ni de tramway après 20h à Lille un couvre-feu instauré à Clamart de 21h à 6h du matin jusqu'au lundi 3 juillet Emmanuel Macron en déplacement à Bruxelles il peut pas revenir c'est trop loin en contact avec la première ministre Elisabeth Borne en tout cas putain ils ont géré la France ils ont géré la France entre le Covid la réforme des retraites les gilets jaunes le stade de France ça maintenant il se passe pas une semaine le Covid il se passe pas une semaine où il y a un truc qui a été bien géré il y a un truc qui a été bien géré est-ce qu'il y a un truc qui a été bien géré il y a forcément un truc qui a été bien géré ça fait combien ça fait 10 ans maintenant que Macron est au pouvoir il y a un truc qui a été bien géré entre les 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 fous furieux qu'il avait invité à l'Elysée la moitié à poil aussi il est aussi en contact direct avec des élus locaux d'Ile-de-France il suit attentivement la situation a-t-on appris auprès de l'entourage d'Emmanuel Macron un hélicoptère déployé pour survoler Nanterre et guider les forces de l'ordre l'avocat du policier mis en examen est placé en détention provisoire affirme que son client a tiré dans le cadre de la loi alors pareil est-ce qu'il avait vraiment besoin de sortir son arme armée avec le doigt sur la détente je sais pas mais on est d'accord le gamin qui est mort il a des trucs à se reprocher aussi mais est-ce que la mort est justifiée tu vois c'est ça le truc entre tension et accalmie un Nanterre après des affrontements avec les forces de l'ordre la policière mis en examen vient d'arriver à la prison de la santé ça on l'a vu lu ça on l'a vu lu le raid envoyé à Roubaix après de violences urbaines survenues hier soir en fait juste les gros titres c'est suffisant ça court tellement de partout tu pourrais faire une vidéo sur le moindre gros titre pas un système un homme la mère de Naël n'en veut qu'à celui qui a enlevé la vie à mon fils elle a dit ça depuis un char violence urbaine l'exécutif face à l'embrasement écoutez le nouveau épisode de podcast l'ambulancier qui s'en est pris le policier reconnu coupable d'outrage mais dispensé de peine ah le concert de Marron 5 à Paris la Défense Arena ce soir jeudi est maintenu bouquet 15 personnes interpellées à Nanterre de tout le bordel qu'il y a 15 personnes sont interpellées à Nanterre un homme condamné à 18 mois de prison pour avoir dévoilé des informations sur le policier sur Snapchat des tensions en cours à Marseille le vieux port évacué 6 personnes ont été interpellées par le raid à Lille Nanterre une banque incendiée des habitations menacées c'est hallucinant hallucinant tout ce qui se passe vous même n'hésitez pas si vous êtes dans les banlieues à gauche à droite si vous avez peur pour vos voitures pour vos commerces pour vos enfants pour vos familles si vous avez du mal à vous déplacer n'hésitez pas à témoigner dans les commentaires donner votre avis votre opinion sur tout ça c'est très compliqué c'est très compliqué pour tout le monde en fait quoi qu'il en soit n'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine Sous-titrage ST' 501